Europe 1, il est 7h40, c'est la matinale de Mathieu Béliard et votre invité Mathieu, Romain Kéven, il va faire sa première rentrée en tant que professeur des écoles, il était responsable d'études marketing. Bonjour Romain Kéven. Bonjour Mathieu. Et merci d'être dans ce studio ce matin, si tôt sur Europe 1 à 7h40, dans 5 jours c'est la rentrée ? Oui, oui, ça a déjà commencé en réalité. Vous avez déjà commencé à travailler ? Oui, on a commencé hier pour mon département, pour les enseignants, les stagiaires, donc en première année. Et la rentrée des professeurs officiels pour tous les professeurs vendredi. Je voudrais qu'on raconte votre histoire parce qu'on arrive sur la rentrée des classes, vous avez 43 ans hier. Hier, Jean-Michel Blanquer donnait sa conférence de presse de rentrée, pas mal de nouveautés. L'école primaire reste la priorité, dit-il. Un meilleur accueil des élèves handicapés, de leur famille également. Des mesures pour les élèves perturbateurs, on en parlait dans les journaux d'Europe 1 ce matin, avec des internats tremplins ou encore des classes relais, où on pourra envoyer les élèves sans que l'autorisation parentale soit nécessaire. La création également d'éco-délégués, un élève dans chaque classe de collège et de lycée. Voilà pour quelques nouveautés avec l'instruction obligatoire à 3 ans également. Ça c'est pour l'information, mais moi je voulais entendre votre motivation. Parce que Romain, à 43 ans, vous avez décidé de changer de vie. Alors, d'abord la vie d'avant, vous étiez dans le marketing et vous gagnez confortablement votre vie. Oui, oui, correctement, comme un cadre moyen on va dire. Donc voilà, une rémunération pour la cité aux alentours de 4000 euros. Et donc maintenant, une future rémunération qui va plutôt être aux alentours de 1600 euros. Donc clairement, il faut que ce soit une vocation, une envie à votre âge. Vous avez deux enfants en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le monde de l'enseignement, comme ça ? La crise de la quarantaine ? Oui, ça en fait partie, clairement. Et plus globalement, le manque de sens que j'avais dans mon travail, mon précédent travail. Voilà, j'avais besoin d'être utile en réalité. Et de trouver une raison de se lever le matin, d'aller travailler. Exactement. Et c'est l'enseignement ? C'est l'enseignement, ça a toujours été quelque part un endroit depuis très longtemps. Les rails de la vie m'ont emmené sur d'autres voies, jeunes, mais j'ai toujours gardé ça en tête. Et dans la partie de mon travail auparavant, la formation, la transmission, c'était là où je prenais le plus de plaisir. Vous savez que vous arrivez en terrain miné quand même. Vous avez vu comme c'est compliqué, il y a des mouvements de grève, il y a de la contestation, il y a un ministre qui énerve sérieusement les syndicats. Vous arrivez avec une forme de fraîcheur là-dedans, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, il faut que je me syndique tout de suite pour pouvoir naviguer ? C'est quelque chose où je ne suis pas habitué à ça, clairement. Je mesure déjà la grosse différence entre l'agilité du privé et celle du public. Déjà ? Déjà, je ne sais que depuis vendredi où est-ce que je vais travailler, dans quelle école, je ne sais toujours pas dans quel niveau, je n'ai pas de contact avec les chefs d'établissement. Les informations sont difficiles. Arrenteuil, vous êtes affecté à Arrenteuil, et vous vouliez travailler en école primaire, vous serez en classe maternelle ? Exactement. Vous ne savez pas encore à quel niveau ? Non, toujours pas. D'accord. Ça vous a surpris, ou vous le saviez déjà ? Non, c'est surprenant, parce qu'on vous dit que vous allez le savoir rapidement, précisément, même vous avez des mails qui vous disent que vous êtes informé avant la fin juillet, que vous devez vous inscrire à l'université dans laquelle vous serez affecté, mais je ne sais toujours pas dans quelle université, et je ne l'ai su que vendredi, parce que j'ai passé des heures au téléphone pour essayer d'avoir l'information. Bon, vous avez été correctement accueilli. Comment ça se passe en salle des profs quand un jeune prof stagiaire arrive, mais qu'il a déjà 43 ans ? Alors ça, je ne sais pas encore, puisque ça va être vendredi. D'accord, je crois que vous aviez déjà rencontré... Non, la première réunion était avec la rectrice. D'accord, c'était une rectoire. Vous appréhendez un peu, alors ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est un grand plongeon, c'est un monde nouveau. Maintenant, j'ai eu l'occasion, l'année dernière, de pouvoir faire plusieurs stages, déjà, parce que j'ai suivi une formation pour passer le concours, et donc j'ai déjà appréhendé le milieu de l'école. Et ça, c'est plutôt rassurant, parce que je dois quand même avouer que j'ai rencontré des personnes très investies, et qui font bien leur travail. Donc c'est plutôt rassurant, ça. Vous avez conscience que l'image du métier de professeur, d'enseignant, s'est dégradée ? Oui, j'en ai conscience, oui. À juste titre ou pas, d'ailleurs ? Je ne suis pas là pour juger, mais... Je l'ai constaté. L'enseignant est contesté par l'élève, quel que soit son âge, par les parents, c'est compliqué avec les parents. C'est plus compliqué avec les parents qu'avec les enfants. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, vous évoquez la violence à l'école. La violence à l'école vient principalement des parents, beaucoup plus que les enfants. Les cas de violence dus aux élèves sont finalement moins importants que les cas de violence dus de la part des parents. Et aujourd'hui, quand vous entendez Jean-Michel Blanquer qui veut remettre l'enseignant... Alors il y a aussi cette idée de concertation, il y a des choses très politiques, on a envie de changer de ton et d'adoucir les choses, c'est évident. Mais là, on ne parle pas de politique. Quand vous l'entendez dans son discours, vouloir remettre l'enseignant au cœur du processus éducatif, ça résonne comment dans vos oreilles ? Sans faire de politique, ça résonne plutôt bien. Ça résonne plutôt bien, je pense que c'est le bon sens dans lequel il faut aller. Un ancien ministre faisait part du mammouth qui était difficile à bouger. Il faut dégraisser le mammouth. Voilà, il faut dégraisser le mammouth. Clairement, c'est un mammouth, c'est un énorme paquebot à gérer, c'est plus gros mot au ministère. Il y a plus d'un million d'enseignants. Sur l'Académie de Versailles, il y en a 90 000, il y a un million d'élèves. Donc c'est lourd à gérer, c'est dur à gérer, parce qu'en face, on a des personnes qui sont effectivement sur la recherche, sur la science, qui se posent beaucoup de questions. Donc c'est lourd à porter. Mais je citerai les mesures, à mon avis, les plus importantes et qui vont certainement porter leurs fruits. C'est le dédoublement des classes, en CP, en CE1. On y arrive a priori en grande maternelle. On est sur les fondamentaux, on est sur apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Et ça, vraiment, je pense que c'est une bonne mesure qui va dans le bon sens. Romain Kéven, votre vocation, vous nous avez parlé de quête de sens, de l'envie de transmettre aussi. J'ai très envie qu'on vous suive pour cette rentrée et qu'on vous retrouve peut-être à ce micro ou en reportage dans vos premiers pas. Merci beaucoup d'être venu témoigner.